Depuis bien longtemps, je souhaite aborder le thème du développement personnel. Et en voyant Star Wars, le concept de la force m'a surpris tant il se base à la perfection sur ce que je connaissais déjà. Mais être faire bouger des pierres c'est une chose, mais ça c'est totalement différent. Non, pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Dans notre vie, on est conditionné à croire ce que l'on apprend de par notre éducation ou nos expériences. Le feu nous brûle, on ne peut pas voler, sauter plus haut, courir plus vite. Pourtant, si on regarde les progrès de la science ou des sportifs, on se rend compte que chaque année des records sont battus. Ces records sont régulièrement dépassés de peu, mais si on regarde par rapport au tout premier record, le fossé est immense. Qu'est-ce qui aurait empêché d'obtenir un score qui a mis 100 ans pour être atteint ? La croyance. Pas la croyance religieuse, mais le fait d'être pertinemment certain que ce qui est convoité est réalisable. Les records du 100 mètres étaient régulièrement battus de seulement 2 dixièmes. Usain Bolt, lui, a battu son propre record de 11 dixièmes. Je pense qu'il a dû regarder Star Wars avant sa course. Sérieusement, je pense que c'est un homme qui a conscience de toute la puissance intérieure dont nous recelons. Il est de fait nécessaire de passer outre tout enseignement pour pouvoir se dépasser. Nos croyances sont nos propres limites. Si quoi que vous s'entreprenez, vous vous mettez toujours des bâtons dans les roues, en vous disant que telle étape est impossible pour telle raison, alors vous n'atteindrez jamais votre objectif, et vous aurez perdu d'avance. Essayer signifie vouloir faire quelque chose tout en sachant qu'un obstacle pourrait potentiellement nous barrer la route. Il ne vous arrive jamais parfois de vouloir faire quelque chose, mais qu'à force de réfléchir à comment vous allez le faire, vous abandonnez avant même d'avoir commencé. Si vous souhaitez vous lancer dans un projet, lancez-vous. monter votre entreprise, vous inscrire dans un club de sport, apprendre une nouvelle langue, à piloter, à danser, ou tout simplement vous lancer sur YouTube. Cessez de douter et de voir tout ce qui pourrait entraver votre réussite. Je ne vous demande pas de devenir inconscient. Il est évident que vous ne serez pas au sommet avant d'avoir grimpé la montagne. Franchissez les maillons de la chaîne qui mènent à votre but, un par un. Prenez le temps de le faire et de vous consacrer pleinement à chacune des étapes qui composent votre parcours. Certaines d'entre elles seront plus difficiles que d'autres, mais n'embuez pas votre esprit avec des idées néfastes pouvant nuire à votre accomplissement. Nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute. La notion d'illumination n'a pas été citée à la volée pour faire joli. Elle a été en réalité grandement reprise du bouddhisme. Loin de moi l'idée de vous parler de religion et encore moins de vous faire adhérer à l'une d'entre elles. Ici, c'est la signification qu'il y a derrière qui m'intéresse. L'illumination, c'est pour moi changer la façon de voir le monde qui nous entoure. Dans notre quotidien, nous croisons des gens, des maisons, des arbres, des voitures, des fleurs, etc. Et nous les voyons de notre propre être intérieur. Pour nous, ceci ne représente que des entités extérieures faisant chacune partie de leur propre réalité. Pourtant, je crois intimement que nous sommes tous plus ou moins reliés. Le corps humain est constitué de milliards de cellules. Elles-mêmes constituées d'organites, de molécules, d'atomes, de nucléons. Eux-mêmes constitués de particules élémentaires indivisibles. Autrement dit, la matière n'est que l'illusion d'un amassement de vide et de particules. Et ce qui relie cette matière, c'est cette énergie, cette force. Tu dois sentir la force autour de toi. Ici, entre toi, moi, l'arbre, la roche, partout. L'illumination, l'éveil, le développement de soi, la réalisation personnelle, appelez ça comme vous voulez. Toutes ces appellations aboutissent néanmoins à une même finalité qui est d'apprendre à vivre en cohésion avec ce qui nous entoure et à utiliser cette énergie environnante pour atteindre notre objectif. J'ai totalement conscience que cela doit relever pour vous de l'ordre spirituel et que je semble faire partie de ces fous qui adhèrent à des mouvements radicaux complètement perchés. Après tout, se réveiller d'un rêve idyllique ou le retour à la lumière après être resté trop longuement dans l'ombre fait mal, très mal. A tel point qu'on ne souhaite qu'une chose, qu'on nous laisse tranquille retourner dans notre réalité où nous nous sentons à l'aise, protégés et apaisés. Je ne peux vous démontrer ici et maintenant ce qui se trouve dans l'envers du décor. Pour cela, il me faudra du temps avant de pouvoir aborder avec vous les divers aspects aboutissant à la maîtrise de sa vie. Je ne prétends pas avoir atteint l'illumination, ni d'avoir une vie parfaite. Certaines pratiques me permettent en revanche d'atteindre des objectifs et d'adopter des comportements précis face à différents événements pour ne pas qu'ils m'atteignent négativement, donc pour ne pas qu'ils me fassent basculer du côté obscur si vous préférez. C'est pour cela que je souhaite le partager. Je vois et entends toujours tellement de personnes se plaindre de leur cadre de vie ou de leurs échecs, qu'il devient vital pour moi de leur apporter les moyens nécessaires pour les aider à sortir la tête de l'eau. Vous n'êtes cependant pas obligé d'attendre l'ensemble de mes prochaines vidéos avant d'espérer pouvoir améliorer vos conditions de vie. Je peux vous donner un conseil dès maintenant pour faire déjà apparaître les premiers rayons de soleil dans votre vie. Croyez en vous, croyez en ce que vous voulez faire, en ce que vous faites, puis agissez, tout simplement. Vous verrez alors les choses se construire d'elles-mêmes et pourrez enfin prétendre être devenu le maître de votre vie. J'arrive, j'arrive pas à y croire. Voilà pourquoi tu es chaud.